Bonjour à tous, je vais me présenter Sébastien Borel, je suis adjoint chef de bureau d'SB2, bureau de la promotion de la santé, de la protection du public et de la prévention du dopage. On a entre autres comme sujet à traiter dans ce bureau la question de la réglementation des manifestations sportives. C'est à ce titre que je vais vous présenter la démarche de simplification des régimes de police, en gros de la réglementation des manifestations sportives, alors manifestations sportives pas de toutes évidemment, mais au moins celles qui se déroulent sur la voie publique et celles qui comportent la participation de véhicules terrestres à moteur. Donc comme disait Laurent, on a engagé cette réforme depuis déjà de nombreuses années, au moins depuis 2015, en réalité c'était même engagé avant, mais on a une première concrétisation de ces travaux en 2015 avec deux réformes législatives assez importantes. Une première qui a supprimé dans le cadre de la démarche du choc de simplification et de la modernisation de l'action publique l'obligation dite générale de déclaration des manifestations sportives qui était prévue à l'article L331.2 du Code du sport. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissaient cette obligation, mais en tout cas en pratique elle était assez peu appliquée et assez peu respectée. Pour la petite, oui, pour l'anecdote, on pouvait voir que d'ailleurs sur cette obligation de déclaration, il n'y avait même pas de serfa associée, donc c'est vrai qu'elle était plus ou moins fictive, cette déclaration. Donc il a été décidé de la supprimer. Pour autant, il était associé également un pouvoir de police spéciale du préfet qui lui permettait d'intervenir pour interdire certaines manifestations. Alors ce pouvoir de police spéciale, il a évolué et on l'a maintenant généralisé de telle façon que toutes les manifestations qui comportent un danger pour la sécurité physique, pour la santé des participants, pour leur dignité, peuvent être interdites. Bon, ça permet de poser les bases un petit peu de ce travail de réforme qui devait commencer par le niveau législatif. En plus de cet article, a été modifié, ou plutôt a été ajouté un autre article, qui a vocation à transférer la responsabilité administrative de certaines manifestations du préfet vers le maire. Alors, de quelles manifestations s'agit-il ? Il s'agit des manifestations qui se déroulent sur le territoire d'une seule commune, sans participation de véhicules terrestres à moteur. Ces manifestations qui sont soumises à déclaration feront l'objet d'un portée à connaissance, non pas auprès du préfet, mais auprès du maire. Donc là, on voit qu'il y a un transfert de compétences du préfet vers le maire pour ces manifestations. Alors, on peut se permettre de regarder les deux articles un petit peu en détail. Le 331.2, l'autorité administrative peut par arrêter interdire toute compétition, rencontre ou démonstration dans une discipline ou activité sportive, lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, l'intégrité physique ou à la santé des participants. Donc là, ça ne concerne pas que les manifestations sur la voie publique ou les manifestations avec véhicules terrestres à moteur, ou même que les manifestations de sport de nature. Il s'agit là de toutes les manifestations. Pour tout dire, en ce moment, on utilise plus ce fondement pour les manifestations de type combat mixte ou de MMA. C'est dans ce cadre-là que cet article est le plus souvent utilisé. Je pense que ça ne surprendra personne. Sur l'article 331.8.1, alors là, effectivement, il faut y prêter attention parce que finalement, ça va être quand même un bouleversement assez important au sein des services. Je pense notamment aux préfectures et surtout aux collectivités qui vont devoir, aux communes, qui devront instruire les déclarations des manifestations sportives qui se déroulent sur le territoire d'une seule commune, sans véhicules terrestres à moteur. Pour l'instant, et compte tenu de la rédaction du décret actuel, ça ne concerne que les randonnées. Mais à l'avenir, et on en parlera un petit peu plus tard, ça concernera également les compétitions. Donc, c'est un nombre non négligeable de manifestations qui représentent à peu près un tiers des manifestations qui se déroulent sur la voie publique. Voilà. Donc, c'est loin d'être négligeable. Et effectivement, c'est une évolution qui a été introduite à la demande des collectivités, qui a reçu l'avis favorable de la CNEN, donc la Commission nationale d'évaluation des normes, qui est une commission qui est saisie lorsque une nouvelle norme a un impact sur la gestion des collectivités. Voilà. Bon, en ce qui concerne la présentation des nouvelles dispositions, qui seront introduites pour la plupart par décret en Conseil d'État, on a deux grandes catégories. Donc, les manifestations sans véhicules terrestres à moteur, sans VTM ou avec véhicules terrestres à moteur. Ça permet déjà de faire une séparation un peu plus claire. Pour les manifestations sans véhicules terrestres à moteur, et qui se déroulent sur la voie publique, sans classement ni pro-chronométrage, pour faire simple, les randonnées. Actuellement, mais ça, vous connaissez déjà tous assez bien la réglementation, et on a un seuil de déclenchement de la déclaration à partir de 75 pétons, 50 cycles ou autres véhicules non motorisés, ou plus de 25 chevaux. Et à l'avenir, la déclaration sera déclenchée à partir de plus de 100 participants. Donc, on voit là qu'il y a un allègement, mais pour autant, on considère que dès lors qu'il y a un impact important sur la circulation publique, il faudra quand même conserver une déclaration, ne serait-ce que pour pouvoir avertir de la présence de nombreux participants sur la voie publique. Pour les manifestations sportives, toujours sans véhicules terrestres à moteur, mais qui sont des compétitions, donc compétitions, on entend par là, avec un classement ou un chronométrage lors de la manifestation. Actuellement, c'est un régime d'autorisation avec avis de la Fédération délégataire. La Fédération française d'athlétisme ou de cyclisme ou d'équitation, entre autres, connaissent parfaitement ce mécanisme. On devrait passer à un régime de déclaration avec avis de la Fédération délégataire sur les règles techniques et de sécurité. Ou pour les fédérations agréées, d'ailleurs, on pourra se passer de cet avis dès lors qu'il aura été conclu avec la Fédération délégataire concernée une convention permettant d'assurer le respect des règles techniques et de sécurité. Voilà. En ce qui concerne les manifestations avec véhicules terrestres à moteur, sur un circuit permanent homologué, alors là, c'est vrai que pour les sports de nature, ça peut paraître un petit peu contradictoire de parler de ça, mais bon, étant donné que c'est le même support juridique qui traite de toutes ces problématiques, je pense qu'on peut en dire deux mots, l'idée, c'est de passer d'un régime d'autorisation qui nécessitait l'avis de la CDSR, donc la Commission départementale de sécurité routière, vers un régime de déclaration après avis de la Fédération délégataires concernée. La Fédération française de moto est parfaitement au courant de cette évolution. Je crois que c'est une évolution qui est souhaitée par les fédérations concernées et par les organisateurs et qui va vers plus de simplification et vers une démarche un petit peu plus simple pour pouvoir organiser ce type de manifestation. pour lesquelles, je rappelle que les conditions de sécurité sont entre autres en grande partie assurées par l'homologation du circuit qui est elle-même en réalité une forme d'autorisation qui permet de valider, on va dire, l'aire de jeu sur laquelle va se dérouler la manifestation. Pour les manifestations avec véhicules terrestres à moteur toujours mais qui se déroulent cette fois-ci non plus sur un circuit homologué mais sur la voie publique, là on entend parler des manifestations de type randonnée, non pas vraiment, pas de type randonnée, des compétitions, un régime d'autorisation avec avis de la CDSR, il n'y a pas de modification, ça concerne quoi ? ça veut dire que ça concerne en réalité les rallies. Donc les rallies sur route, eux ne font pas l'objet de modifications de la réglementation pour des raisons qu'on comprend. On veut conserver un régime d'autorisation avec avis de la CDSR, c'est quand même particulièrement utile dans ce cas-là et il faut dire que ça fait partie des manifestations pour lesquelles l'instruction est la plus compliquée. Pour les manifestations sportives avec véhicules T-M, mais là sans classement et sans chronométrage, donc les randonnées, on était dans un régime d'autorisation, enfin un régime à double degré en fonction d'un nombre de véhicules qui circulent, donc soit un régime de déclaration, soit au-dessus d'un certain nombre de véhicules, un régime d'autorisation, donc on voit plus de 200 véhicules automobiles ou plus de 400 véhicules à deux roues, enfin de deux à quatre roues, donc en gros les motos et les quads, jusqu'au quad, eh bien on passe à un régime de déclaration dès lors qu'il y a plus de 50 véhicules concernés, donc là une simplification en termes de régime administratif, puisqu'on passe dans certains cas d'un régime d'autorisation, un régime de déclaration, et puis surtout le seuil de déclenchement de ce régime est le même pour tout le monde, ce sera plus de 50 véhicules, ce sera simplement une déclaration. J'en dis deux mots, mais c'est vrai que Luc Dehaille, qui représente le ministère de l'Intérieur, expliquera ça bien mieux que moi, le dispositif dit de bulle de priorité, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'organisation d'une manifestation sportive, il y a deux régimes de police administrative, la police des manifestations, qui permet de réglementer la manifestation en elle-même, et puis la gestion de la circulation de la voie publique, sur la voie publique, et c'est vrai que c'est organisé par d'autres dispositifs, les deux se complètent, de manière à pouvoir organiser la circulation le jour du passage de la manifestation. On avait jusqu'à présent deux possibilités, la priorité de passage, et la fermeture totale de la voie publique, sur toute ou partie du passage de la manifestation, du parcours de la manifestation. Sera introduit dans le code de la route, un dispositif dit de bulle de priorité, c'est-à-dire l'usage temporaire exclusif de la voie publique, qui permettra d'avoir une exclusivité d'utilisation de la voie publique glissante, en fonction du passage de la manifestation, ça concerne avant tout les manifestations cyclistes, qui, comme vous le savez tous, en pratique, utilisent les deux côtés de la voie, droite et gauche, alors que normalement, ce n'est pas vraiment possible. On adapte donc le droit à la pratique, ce qui n'est pas une nouveauté en matière de droit du sport, mais ce qui permet au moins de rassurer, de conforter les organisateurs dans leurs pratiques, qui, il faut le dire, en termes d'accidentologie, ne posent pas réellement de problèmes. C'est bon, mais je... Je termine. Je te promets, je fais court. Je me fais rappeler à l'ordre par Ciel Carrière, j'apprécie, pour tout dire, on se connaît vraiment très bien, donc il n'y a pas de souci. Dernière nouveauté dans ce décret qui fait quand même une quinzaine de pages et qui est difficile à synthétiser, c'est la déclaration des manifestations sportives atypiques. Là, pour le coup, les manifestations de sport de nature ont été un petit peu la cible de cette disposition, qui a été voulue en réaction un petit peu à une épreuve dite de mud day, donc de course à obstacle, comme on l'appelle maintenant, discipline qui a été déléguée à la Fédération Française d'Athlétisme, donc qui ne sera plus couverte par cette disposition, donc cette disposition aura vocation à couvrir toutes les manifestations qui se déroulent dans les disciplines qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration, qui n'ont pas fait l'objet d'une délégation. Ces manifestations seront, en avant, déclarées à l'autorité administrative, c'est-à-dire au préfet, de manière à en assurer la sécurité. Merci. Encore six minutes ? Je fais court, je fais long, mais ne bouge pas. Je peux ajuster autant que nécessaire. Je reviens en arrière ? Non, comme tu veux. Bon, je peux en dire, on peut expliquer les raisons pour lesquelles on se retrouve avec cet article. Il y a eu une espèce de prise de panique à la suite d'une épreuve de mud day dans le sud de la France. Je ne citerai ni le département, ni l'organisateur, à l'occasion de laquelle il y a eu une épidémie, le leptospirose. Donc la leptospirose, c'est une maladie qui se contracte lorsqu'on est en contact avec notamment des boues qui ont été elles-mêmes contaminées par des animaux qui se promenaient par là avant qu'on y fasse le mud day en question. Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une épreuve de course à obstacle où il est bien sûr beaucoup plus drôle de se rouler dans la boue, de ramper, etc. dans des endroits pas nécessairement propres. Il se trouve qu'il y a eu entre 2 et 300 personnes atteintes de leptospirose dont les syndromes correspondent plus ou moins à ceux de la gastro-entérite et qui ont eu pour effet d'inonder complètement tous les services d'urgence des hôpitaux aux alentours. Bref, donc le ministère de l'Intérieur n'était absolument pas satisfait de cette situation et a considéré qu'il fallait reprendre un peu le contrôle sur ce type de manifestation en créant cette déclaration. Et je ne suis pas persuadé effectivement qu'une déclaration arrête la leptospirose, ça permet juste d'attirer l'attention sur les conditions dans lesquelles on va organiser cette manifestation et peut-être qu'on sera, les services de l'État seront de bons conseils pour savoir où doivent se dérouler, dans quelles conditions doivent se dérouler ce type de manifestation. Merci. 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 Merci.